Alors il faut savoir que quand on reprend une boulangerie, on va devoir faire le choix du statut juridique de son entreprise. Du statut juridique de son entreprise va découler un statut social. Le boulanger va être salarié de son entreprise ou il va être travailleur non salarié. De cela on va découler un certain nombre de prestations différenciées sur la protection sociale. Alors la protection sociale c'est quoi ? C'est les frais médicaux, c'est l'arrêt de travail, c'est l'invalidité, la longue maladie, c'est le décès et c'est également enfin la retraite. En fonction de ce choix important, ce choix important en termes de garantie obligatoire, en termes de cotisation, va en découler la nécessité de compléter ces garanties par la souscription de protection supplémentaire facultative qui va pouvoir être pour une partie financée par l'entreprise dans le cadre de la loi Madeleine. L'AMAPA intervient en protection complémentaire via la mutuelle des boulangers et les risques civils de la boulangerie française puisque l'AMAPA et les risques civils de la boulangerie française font partie du même groupe. Les risques civils de la boulangerie française ont des solutions pour protéger le travailleur non salarié en complément du RSI en matière de frais médicaux et en matière d'arrêt de travail. Pour ce qui concerne la longue maladie et l'invalidité et le décès, nous proposons les contrats de Mutavi qui est une compagnie d'assurance commune à toutes les mutuelles d'assurance et qui est spécialisée dans ce type de protection. Concernant la retraite, nous proposons les contrats de Médicis qui est un partenaire institution financière spécialisé dans la retraite et qui a les mêmes valeurs que nous, les mêmes valeurs mutualistes. Il faut savoir que les Médicis est dirigé par un boulanger. L'AMAPA est présente sur tout le territoire français avec ses 82 agences et ses 350 conseillers qui sont à votre service.